... Bonsoir mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette première méditation de l'année 2023. C'est un réel bonheur de retrouver cette famille que nous formons maintenant depuis presque trois ans, de nous retrouver le mardi soir, de vivre des expériences spirituelles qui nous font grandir, qui nous font ouvrir. Donc, je me réjouis de poursuivre cette belle aventure avec vous. Désolée pour la voix un peu éraillée de ce soir. Hier, j'avais une grosse laryngite. La nuit et tout le travail qui a été fait pendant la nuit ont fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai une petite laryngite et que je suis capable d'être avec vous pour cette méditation. Les deux œuvres qui nous accompagnent ce soir sont la grande œuvre qui s'appelle « Rayonnement christique » et la deuxième qui est d'une vibration tout aussi christique s'appelle « Fleur de conscience ». Alors, pourquoi ai-je choisi ces œuvres? Eh bien, vous savez qu'il n'y a pas de hasard, mais le message que j'ai entendu en moi cet après-midi était tout à fait clair. C'est que je devais commencer à partager avec vous une découverte vraiment, vraiment importante. Et des découvertes à ce point importantes, je n'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Mais celle-ci fait partie des découvertes majeures et c'est autour des maîtres ascensionnés. Bien sûr, je les connais, j'ai un peu, comment dire, fouillé tout ça, les débuts, tout ce qu'on en dit, bon, il y a peut-être une petite dizaine d'années et puis ça s'est arrêté. Et là, c'est revenu en force il y a quelques mois et ça prend une très grande place dans ma vie. Ces maîtres d'ascension ont quelque chose d'immense à nous apporter personnellement et collectivement au niveau de l'humanité. Alors, je me réjouis d'être pour moi personnellement en contact avec ces maîtres, mais de vous les présenter et de leur demander de rayonner dans les méditations qui leur donnent un point d'appui pour rayonner sur la planète entière. Je ne vous parlerai pas beaucoup des maîtres ascensionnés ce soir, ce n'est pas le but. Je vais vous demander de me faire totalement confiance, mais j'ai bien l'intention de vous en parler plus longuement. Peut-être on y consacrera un moment, un webinaire, je ne sais pas, mais je sais que j'en parlerai plus amplement parce que je sens cet appel. Dès que ce sera le moment, bien sûr, vous y serez conviés. Je vous dirais simplement, qu'est-ce qu'un maître ascensionné? C'est d'abord un être qui est très, très, très près de la lumière divine, en fait, qui a beaucoup, beaucoup intégré à un niveau exceptionnel cette lumière divine. Plus que tous les éveillés que nous connaissons sur Terre, absolument, ça n'a pas de comparaison. Si on reprend l'échelle des niveaux de conscience de Hawkins qui s'arrête à 1000 dans sa façon de mesurer, si on prend un niveau vraiment de l'ascension des êtres comme Jésus, il n'est pas à 1000, il est à 28 000, Marie, Mère Marie est à 46 000, Bouddha, Krishna, on a beaucoup de maîtres ascensionnés qui sont à des niveaux qui sont très, très, très élevés. Donc, on pourra reparler de tout ça ce soir. Mais pour une première présentation, j'ai eu envie d'inviter, et là, ça me fait tout drôle dans mon cœur, j'ai eu envie d'inviter le maître Jésus. Alors, parfois, on l'appelle Jésus, parfois, on l'appelle le Christ, parfois, Jésus-Christ. En fait, c'est Jésus, l'homme, celui qui s'est incarné dans un corps de chair il y a 2000 ans et qui a intégré la lumière christique ou la lumière divine qui fait que cette intégration fait en sorte qu'on l'appelle Jésus-Christ. Donc, c'est lui notre invité pour la méditation de ce soir. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. et je voudrais aussi profiter de cette petite pause pour transmettre à chacun de vous des vœux pour une année de joie, de bonheur, de tendresse, d'amour, de lumière et de foi. C'est mon vœu pour vous et pour tous les humains en cette nouvelle année 2003. Donc, nous allons nous préparer à la méditation comme nous le faisons habituellement. Simplement, on ferme les paupières, on pose son attention au niveau de la poitrine pour être présent à soi et je vais vous demander de répéter après moi « Connexion à la terre ». Ensemble. « Connexion à la terre ». « Connexion au cristal de la terre ». « Connexion au cristal de la terre ». Et notez que dans le cristal, il y a Christ. « Connexion au cristal de la terre ». « Connexion à la source tellurique ». « Connexion à la source tellurique ». « Connexion à la source tellurique ». Je vous avais expliqué la dernière fois où en décembre, cette espèce de tord qui fait qu'on est ici dans un canal et ça s'ouvre vers la source cosmique et vers le bas, ça ouvre vers la source tellurique. Donc, on est vraiment connecté à la source tellurique. Et maintenant que le bas est bien descendu, « Connexion au cosmos ». Ensemble. « Connexion au cosmos ». « Connexion à la source cosmique ». « Reliance cosmothélurique ». « Ensemble. Reliance cosmothélurique ». « Présence à soi ». « Présence à soi ». « Connexion à la source cosmique. » « Ensemble. Reliance cosmopol Baselstadt » « Présence à soi ». « C'est flips à ça pl entr moins d' ligger pour ? » Je vais maintenant vous demander d'ouvrir les yeux. Je vais vous montrer une image qui est en fait un portail. Un portail, qu'est-ce que c'est? C'est une porte qui nous permet d'entrer en vibration avec, notamment, la vibration de Jésus. J'ai la certitude, c'est authentifié, vérifié que ce portail porte et a été, comment dire, imprégné de la vibration de Jésus. Donc, elle est authentique et c'est avec ça que nous allons travailler ce soir. Je n'ai pas apporté les autres. Non, je n'ai pas les autres. Bon, je vous montrerai. Mais j'en ai pour entrer en contact avec la vibration, par exemple, de Marie, de Melchizedek, de Kuan Yin, pour les maîtres ascensionnés qui viennent d'Asie, El Moria, Sanat Kumara. Bon, peut-être que vous en connaissez quelques-uns. Alors, j'ai des portails comme ça que nous allons peut-être utiliser dans les prochaines méditations. Je ne le sais pas encore. Je sais juste pour ce soir que c'était juste de faire ça. Donc, pendant la méditation, je vais mettre cette image à l'écran et vous allez en ressentir la vibration. Je vais vous demander au début de le regarder pendant quelques minutes, donc le regarder les yeux ouverts. Ensuite, vous allez prendre cette image que vous voyez à l'écran et vous allez le déposer sur un de vos chakras. N'importe lequel, le coronal, le troisième oeil, de la gorge, le plexus, n'importe quel chakra. Et vous allez, exactement comme si vous aviez ce portail dans vos mains, par exemple, je le mettrais ici pour mon chakra du cœur ou ici pour mon chakra du troisième oeil. Donc, vous allez faire la même chose virtuellement et vous allez voir ce que ça fait comme travail. C'est exactement comme si Jésus était avec vous et qu'il mettait sa main sur le chakra que vous allez choisir. Évidemment, ça va entrer par un chakra, mais ça va se répandre dans tous les chakras et partout dans votre corps. Donc, c'est d'une puissance extrême. Mais sur la planète, actuellement, nous sommes prêts à travailler avec des outils aussi puissants. C'est énorme et ça me remplit de joie de voir que nous pouvons partager ça et que nous sommes nombreux à le partager. Et plus nous sommes nombreux, plus ça va se répandre. Et bon, bref, c'est exactement ce que nous souhaitions. Alors, ce que je fais, je partage mon écran. Je reviens ici, partager et voilà. Alors, je crois que vous le voyez bien. Je voudrais juste avoir une confirmation par écrit, savoir si le visuel est OK. Oui, c'est OK. Bon, merci, Marie-Paul. OK, merci. C'est bon, c'est bon. Alors, maintenant, nous restons en silence et je vous demande de porter votre regard. Juste être présent, présent à cette image et vous n'avez rien à faire. Simplement, vous la laissez œuvrer et dans deux ou trois minutes, vous décidez que cette image, vous la mettez sur un de vos chakras. OK, merci, Marie-Paul. Et si vous avez la bonne idée de refaire cette méditation en replay, simplement, vous pourriez le faire en mettant l'image sur un autre chakra pour faire un travail plus complet. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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